... Habitier en Cocouti, ce mardi 28 mars 2023, s'est tenue la cérémonie de lancement du programme Passport pour le futur en Côte d'Ivoire initié par l'ONG International Junior Activement Côte d'Ivoire en collaboration avec le ministère de l'enseignement technique de la formation professionnelle de l'apprentissage. J'ai été invité pour intervenir sur le thème de l'entrepreneuriat et j'interviens pour le compte du chapitre PMI de Côte d'Ivoire parce que PMI, l'institut qui est américain, a des chapitres dans plusieurs pays dans le monde entier et notre pays a l'assence d'habiter un chapitre, donc le chapitre PMI de Côte d'Ivoire. C'est dans ce cadre-là que j'ai été invité à partager avec les formateurs Campus Tour, le thème sur l'entrepreneuriat. Il faut dire qu'en toi, le fond, ce que j'ai partagé avec eux, c'est que l'entrepreneur, c'est à la différence d'un salarié, quelqu'un qui met en place un système, il a une idée du départ, il met en place un système où il a un business model bien installé, il crée de la valeur, bien entendu pour avoir un petit sous de revenus, mais derrière, il y a des coûts, il y a des patenées qu'il gère, il y a la clientèle aussi qu'il gère et ce business-là est tel qu'il n'est pas prisonnier de son affaire, à la différence du salarié et de celui qui a un petit business, une petite entreprise comme une dame qui vend la nourriture au bord de la route, qui, lorsqu'elle est malade, son restaurant est fermé, lorsqu'elle est fatiguée, son restaurant est fermé. L'autre a un système, il peut s'absenter deux, trois mois et le système continue de fonctionner. Les services sont délivrés, la valeur est produite, les revenus sont engrangés, les partenaires ont le retour sur leur investissement et tout. J'ai aussi parlé du fait qu'à un moment donné, celui qui était salarié peut devenir entrepreneur parce que dans la vie professionnelle d'un homme, il y a quatre étapes. C'est vrai que tout le monde n'est pas forcément appelé à parcourir toutes ces quatre étapes-là. Mais à un moment donné, on est salarié, d'un premier temps. Ensuite, on devient consultant. Après, être consultant, on peut devenir entrepreneur. Et quand on est entrepreneur, on comprend que quand tout va bien, on engrange un certain nombre de ressources, on engrange un certain nombre de moyens financiers. Et à un moment donné, il faut faire travailler l'argent. C'est pour moi un grand plaisir de prendre la parole pour vous souhaiter la bienvenue à l'occasion de la cérémonie de lancement du programme Passport pour le Futur en Côte d'Ivoire. En collaboration avec le ministère de l'enseignement technique de la formation professionnelle et de l'apprentissage, Passport pour le Futur est un programme financé conjointement par l'Omoro Foundation et la Fondation Coca-Cola. Je tiens à exprimer la sincère gratitude du conseiller d'administration et de Mme Aïssa Tadoukara et Brousse-Tangaré, directrice exécutive de Junior Achievement Côte d'Ivoire, ainsi qu'à toutes les organisations qui se sont associées à cet événement. Honorable invité, Mesdames et Messieurs, Junior Achievement Africa est la représentation en Afrique de Junior Achievement Worldwide, une organisation non-gouvernementale internationale fondée en 1919 dont le siège est basé à Boston aux Etats-Unis. Junior Achievement est présente dans plus de 120 pays dans le monde, dont 15 pays en Afrique s'aharienne, notamment la Porte d'Ivoire. Junior Achievement est le leader en matière d'encadrement des jeunes et d'accompagnement de leurs projets d'instruction professionnelle et d'innovation. En Afrique, JIA dont la priorité est de promouvoir la création d'entreprises et de multiplier l'opportunité d'emploi pour les jeunes est convaincue que l'entrepreneuriat est à la fois une clé de réussite pour la population jeune en constant croissance et un facteur de sécurité, de stabilité, de paire et de développement socio-économique. Monsieur le directeur du cabinet du ministère de l'enseignement technique de la formation professionnelle et de l'apprentissage, nous avez l'honneur d'être présents ce jour et votre leadership a permis de fédérer toutes les énergies disponibles pour avancer et faire avancer votre ministère dans ses missions. Ceci dénonce à apprendre l'impact de vos actions quotidiennement sur l'éducation de la jeunesse irlandine. Junia Chimène décède de croire au potentiel de l'Afrique d'où la mission principale de sa fondation est de faire de l'Afrique le continent économiquement plus développé. A cet effet, elle s'est officiellement installée en Côte d'Ivoire depuis le 21 novembre 2019. Junia Chimène Côte d'Ivoire a lancé ses activités depuis le décembre 2019 à travers le programme suivant. Un réquel pour l'entrepreneur financé par l'Avassage des États-Unis en Côte d'Ivoire qui s'y plaît la participation de 100 jeunes. Nous avons pu enregistrer 658 demandes de participation dont 96 des déficients. Les jeunes porteurs de projets ont été accompagnés dans la formalisation de les idées de projets et l'élaboration de leurs plans de financement. Il y a également le programme Unia Entreprise programme phare des Junia Chimène financé toujours par Tomorrow Foundation qui a ensuite été rejoint en 2019 par la fondation PMIF du projet Management Institute. Ce programme de formation salitue les thèmes prioritaires de l'éducation compénariale à savoir promouvoir l'esprit d'entreprise comme un développement économique et renforcer les capacités humaines par le transfert auprès des écoles issus d'Abidjan et des vies de l'intérieur. Et ceci en école de collaboration avec le ministère en charge de l'éducation nationale à travers la division de la vice-coudaine. L'équipe génie technologique du lycée technique Adam Sanago a ravi le second grand prix régional en 2020 avec son produit son produit éco-voyant majeur le contexte sanitaire qui avait prévalu à savoir la subvenance de la COVID-19. Il y a également le programme Tchatchin financé par Prudential Foundation qui a permis à peu de 1661 élèves du CRM et du CRM2 de bénéficier de l'éducation financière en 2000 mètres. Girl Estim financé par General Electric a permis la sensibilisation des jeunes filles des lycées aux métiers scientifiques, mathématiques, d'ingénierie et technologique. Nous sommes honnourés de lancer le programme Passport pour le Futur en Côte d'Ivoire en partenariat avec le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage financé par la Fondation Coca-Cola et Tomorrow Foundation et dont les objectifs cadres admirablement avec nos actions entreprises en Côte d'Ivoire et qui viennent solutionner la problématique de l'emploi des jeunes à travers l'entrepreneuriat et l'automploi. Avec ce programme d'une grande pertinence du point de vue socio-économique, il s'agira résolument d'aller de l'avant dans l'adoption d'une réponse concertée à un impact social visant la pauvreté et le chômage des jeunes en Côte d'Ivoire. Pour la Côte d'Ivoire, ces programmes disposeront d'un sort partenariat étendu au secteur public et privé élargé aux divers partenariats et accueils engagés sur le terrain. Nous remettions le ministère d'enseignement technique de la formation professionnelle et de l'apprentissage qui s'inscrit en tant qu'acteur du changement pour améliorer la vie des jeunes et leur apporter des changements significatifs. Nous remettions Coca-Cola Foundation et Tomorrow Foundation d'avoir rendu cela possible à travers le soutien financier. Nous remettions les dirigeants des établissements ainsi que les enseignants pour l'intérêt et le dévouement à un travail efficace en faveur de la concentration de notre jeunesse. Mesdames et Messieurs, distingués invités, en effet, votre présence à cette cérémonie est une belle illustration de ce qu'est votre volonté de faire de notre continent et de notre pays un levier de croissance économique. Gignard-Germain-Côte d'Ivoire sollicite l'implication de toutes les autorités et les acteurs locaux ici présents. Dans la mise en œuvre de ce base programme dirigé à l'Ordre des jeunes, cette application apportera à notre initiative de caractère à la fois nationale et inclusive. Et je ne saurais terminer sans rembêler des remerciements à tous ceux qui nous ont d'or ce jour de leur présence à cette importante rencontre et aussi transmettre les remerciements de nos partenaires Tomorrow Foundation, Coca-Cola Foundation, qui n'ont malheureusement pas voulu être présents. particulièrement heureux de prendre la parole ce qu'après vous dit à l'occasion de la cérémonie de lancement du programme Passport pour le futur de l'ONG d'Union d'Archive-Maine-Côte d'Ivoire. Avant tout, permettez-moi de vous présenter les excuses de M. M. de la journée. de la journée. L'un des établissements de référence et d'excellence de notre dispositif de formation chargé de donner des compétences techniques de pointe aujourd'hui. Les travaux de réhabilitation et des rééquipements en cours permettront à ce que cet établissement nous jouait pleinement ce rôle qui lui a déroulé. Le système de l'enseignement technique de la formation fonctionnelle d'apprentissage, levier incontournable du progrès économique de la Côte d'Ivoire, place au cœur de cette priorité le développement du capital humain. Il a la double mission de satisfaire aux besoins du secteur productif en personnel qualifié pour améliorer la performance et la compétitivité, notamment celles du secteur privé. La deuxième mission, c'est de répondre à la demande en formation des populations pour leur concertation dans la vie active en vue de favoriser leur promotion socio-professionnelle. La cérémonie qui nous réunit cet après-midi s'inscrit dans le cadre des activités de l'Académie d'État. En effet, des enquêtes sur la situation post-formation des diplômés de l'ETFPA de 2017 à 2020, conduites par la direction de l'accentage de démonstration professionnelle, indiquent que moins de 10% des diplômés insérés sont installés à leur propre compte. Pour relèver ce tout qui est assez faible, le ministère de l'Enseignement, Technique et de la Formation Professionnelle de l'Apprentissage multiplie les initiatives en faveur de l'auto-emploi. L'implémentation des programmes de l'entrepreneuriat Passport pour le futur de l'organisation non gouvernementale Junior Achievement dans les 14 de nos établissements occupe une place de choix au titre de ces initiatives. Le programme Passport pour le futur vise à doter les jeunes appréments sortant du dispositif de l'ETFPA, de compétences techniques et générales pour réussir dans le monde professionnel et en particulier dans le monde de l'entrepreneuriat. De façon spécifique, le projet entend premièrement transmettre le contenu pédagogique du programme Passport pour le futur aux facilitateurs et bénéficiaires. Deuxièmement, approfondir les connaissances dans les domaines tels que le leadership et la formulation d'objectifs. Troisièmement, acquérir les certificats de certification digitale J&D et entrepreneur skills basses reconnus internationalement. Je voudrais traduire ici un remerciement appuyé à l'ONG Junior Achievement qui, en déployant en partenariat avec nous le présent programme, va permettre de susciter chez les appréhens l'esprit entrepreneurial et continuer à perdre la naissance des jeunes entrepreneurs. Ainsi, nos diplômés, au lieu d'être uniquement des demandeurs d'emploi, seront dotés de compétences pouvant leur permettre d'être aussi des prévoyeurs d'emploi pour eux-mêmes et pour d'autres jeunes ivoires. Je suis Junior Achievement, Côte d'Ivoire, à la réaction du programme Passport pour le futur et tous les autres programmes.